Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end sur l'hippodrome de Chantilly avec le prix du bois bourrillon 4ème course du programme qui sera support de Quintet. C'est un handicap pour des chauvagers de 4 ans et plus. 16 concurrents qui seront en lice sur 2200 mètres, la piste en gazon, un terrain qui est prévu d'ailleurs assez lourd. Une épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma section le numéro 11 Snuggles qui à mon sens coche à peu près toutes les cases. Elle avait remporté un Quintet Plus sur cette piste au printemps, c'était sur 2400 mètres, c'était sur un terrain lourd en plus. Donc très lourd même, je suis en train de revoir ça. Donc une concurrente qui apprécie cette piste, qui aime le terrain pénible. En plus, c'est vrai que depuis cette victoire, elle a eu des fortunes diverses, en même temps elle est montée jusqu'à 37 au niveau de sa valeur. Là, elle est redescendue en 35,5. Fin septembre, elle a montré un net regain de forme en terminant 3ème d'un Quintet Plus sur une piste collante toujours à Chantilly. 3000 mètres, mais voilà, elle est capable de faire aussi bien 2000 que 3000. C'est une jument, une pouliche de 4 ans qui fait tout ce qu'on lui demande. Elle est bien placée au poids, elle a beaucoup d'avantages. Pour moi, elle coche, comme j'ai dit, toutes les cases et elle devrait encore courir en progrès sur ça, cette dernière sortie. Et je la pense compétitive pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'Asse Antealios. C'est un petit peu l'inconnu Antealios parce qu'il a couru qu'une seule fois dans les handicaps pour un échec. C'est un cheval qui, du haut de ses 5 ans, n'a couru que 10 fois, donc c'est très peu. Il a été préservé, il a eu sans doute des soucis de santé. Toujours est-il que ses deux dernières tentatives sont excellentes, que ce soit au Mans ou à Saint-Cloud. Il a couru avec des chevaux qui ont vraiment une valeur nettement supérieure. Notamment Prince de Montfort, la dernière fois, qui est pris en valeur 42. Il l'a battu à poids égal. Auparavant, 3ème derrière Jordanela et Kanecha en battant une Zulu Warrior, en battant des chevaux. Voilà, il a couru avec des concurrents à poids égal qui, en théorie, sont capables de bien faire dans les camps handicap à des valeurs supérieures. Donc, clairement, il a les moyens, sur le papier en tout cas, de lutter pour la victoire. En même temps, son échec, ça avait eu lieu sur une piste en sable fibré. Donc, voilà, on peut peut-être le reprendre en confiance. Toujours est-il que, pour son premier essai sur un terrain lourd, je pense qu'avec Christophe Soumyon, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 5, Jet Set, qui a très bien couru. Les deux dernières fois, c'est un cheval qui avait couru, qui avait gagné un quintet en début d'été sur les podromes de la Teste, en terrain collant. Derrière, on l'attendait, on pensait qu'il avait encore de la marge. Il a déçu à deux reprises, mais c'est vrai que ces deux dernières tentatives montrent, finalement, qu'il a de la marge. Un 2ème d'un quintet plus le 15 septembre à Longchamp. Et puis, en dernier lieu, c'était lors du week-end de l'Arc qu'il a terminé 4ème d'un gros handicap un peu mieux composé. Donc, voilà, un cheval qui est en forme, qui est compétitif. Voilà, on lui remet une nouvelle fois les œillères. Concernant le terrain lourd, je crois que je n'ai pas trouvé de référent. J'ai trouvé en terrain collant. Il a toujours répondu présent terrain collant. Donc, voilà, là, ce sera lourd. Mais si ça ne le dérange pas trop, je pense qu'il devrait terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 8, Giraffe, que je reprends en confiance. Bon, dernièrement, elle a terminé 5ème, mais ce n'était pas extraordinaire. Et puis, auparavant, elle avait déçu, mais c'était sur des pistes en sable. C'est vrai que sur les pistes en sable, elle n'a pas de super références. Elle a toujours été bien plus à l'aise sur le gazon. Elle a montré qu'elle était capable de bien faire en terrain lourd, en valeur 36,5. Pour moi, elle a tout pour plaire. Je trouve même que ça peut être une bonne base. En tout cas, associé à Michael Barzalovac, qui en ce moment est assez impressionnant, parce qu'il tente de rafler la cravache d'or face à Maxime Guyon. Voilà, il va tout faire pour faire l'arrivée. Qui sait ? Il peut même peut-être gagner. En tout cas, moi, je le vois vraiment une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Centricole. Alors, Centricole, c'est un cheval qui vient de remporter une course à condition. Alors, c'est vrai qu'il doit faire ses preuves à cette valeur. Il a couru une fois au niveau quintet à handicap pour un échec. C'était arrangé au printemps. Maintenant, depuis, il a quand même remis les pendules à l'heure. C'est vrai qu'il a terminé 5ème par la suite. Moi, une classe 4 où il a fini la dernière course pour Gentleman Rider. En tout cas, sa rentrée est très bonne du côté de Crans. C'est un cheval qui a vraiment eu d'autres ambitions en début de carrière. Donc, voilà. Peut-être qu'il a eu un petit souci lors de son échec dans le quintet. Peut-être que le fait d'avoir repris de la fraîcheur, d'avoir été arrêté quelques semaines, lui a fait le plus grand bien. En tout cas, avec Maxime Guyon, comme je dis, il a la lutte pour la cravache d'or. Je pense que toutes les montes comptent. Et même s'il sera peut-être incapable de gagner, il va tout faire pour faire l'arrivée. Et pourquoi pas même monter sur le podium. En tout cas, moi, je l'ai retenu en 5ème position parce que j'ai quelques petits doutes sur sa compétitivité. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 15, Alicanto, qui a chuchoté. C'est un cheval qui n'a couru qu'une seule fois cette année pour une 7ème place. Maintenant, c'est un adepte des pistes pénibles. Il avait gagné en... Il avait... Attendez, c'est moi... Il avait gagné en terrain très lourd en fin de saison dernière du côté de Longchamp. Sur 2200 mètres, la même distance. Certes, ce n'est pas le même parcours. Là, on va du côté de Chantilly. Mais c'est un cheval qui apprécie les pistes pénibles, qui est bien placé en bas de tableau, qui est associé à Stéphane Passier. Alors, c'est vrai qu'il n'a qu'une course dans les jambes, une 7ème place. Maintenant, il est à une valeur à laquelle il est compétitif. Et je pense que s'il est suffisamment affûté, il doit pouvoir lutter pour un très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 10, I'm a Believer. Je l'aime beaucoup, I'm a Believer. Dernièrement, 10ème de Centre Tricole que j'ai retenu devant. Maintenant, l'écart au poids est plus avantageux pour I'm a Believer. Niveau terrain lourd, il n'y a couru qu'une fois pour une 5ème place. Voilà, c'est un cheval qui a couru quand même déjà plusieurs fois dans le niveau des quintets. Il en a remporté un. Il n'a pas des superbes statistiques. Mais voilà, la forme est là. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire en 36. Là, il est descendu en 35,5. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Mais en théorie, il doit pouvoir lutter pour une place à ce niveau-là et à cette valeur. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7th Orion Rock. C'est un cheval de piste pénible également. Il avait remporté un quintet plus l'année dernière en fin de saison du côté de Toulouse. En valeur 38,5. Derrière, il a connu des fortunes diverses. Il est même passé à réclamer. Il a changé d'entraînement. C'est un ancien pensionnaire d'Henri Alex Pantale. Voilà, depuis qu'il a changé d'entraînement, ce n'est pas fameux. Mais il est descendu en valeur 37. Donc, 3 livres en moins par rapport à sa victoire l'an passé à la même période. Un cheval, comme je l'ai dit, qui aime les pistes pénibles. Donc voilà, il a quand même des arguments à faire valoir. Il est associé à Théo Bachelot. S'il se souvient qu'il aime les pistes pénibles, il est capable de refaire surface et pourquoi pas d'afficher une belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Zoom Shop. Écoutez, il n'y a pas grand chose à lui reprocher cette année. Maintenant, il a remporté 2 handicaps, même 3 handicaps cette année. Sa valeur est passée de 28 à 37,5. 9,5, 9,5 kg de plus. Il faut voir ce qu'il est capable de faire. Mais en tout cas, sa victoire récente en terrain très lourd du côté de Lyon-Paris montre qu'il est au top et qu'il aime les pistes pénibles. S'il arrive à surmonter la pénalisation de 8 livres, je pense qu'il est capable pourquoi pas de faire l'arrivée. Maintenant, il y a des incertitudes, mais en tout cas, le cheval est au top et ça peut faire la différence. D'autant que la dernière fois, c'était une rentrée, je viens de m'en apercevoir. Donc, il va avoir une certaine fraîcheur aussi. Donc, attention, ça peut être un outsider très séduisant, mais ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant l'As. Le 5, le 8, le 3, le 15, le 10 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 6. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Pour moi, le 11, c'est une très bonne base. Snuggles a tout pour plaire. L'As, Antealios, il y a bien entendu la petite incertitude concernant la compétitivité, mais vu les chevaux qu'il a battus et avec lesquels il a rivalisé lors de ses deux dernières tentatives, on est en droit d'en attendre une bonne performance dans cette catégorie. Et puis le numéro 5, Jet Set, qui est en forme, qui vient de le prouver à deux reprises dans cette catégorie, dans des handicaps bien composés. Pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut suivre en confiance. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche. Ce sera du côté de Saint-Cloud. N'oubliez pas, dimanche, on aura notre jeu qui reprend avec un abonnement en jeu de un mois au Pronoviepi sur siturf-fr.com. Il faudra trouver le gagnant du Quintet de dimanche. On en reparlera dès demain, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye !